Bonjour à tous, je suis Aude Pénier, responsable de site pour l'association Les PEP01, et je suis accompagnée ce matin par plusieurs professionnels de notre association. Voilà également, il y a un parent d'un enfant qu'on accompagne, Mme Bertrand, qui doit nous rejoindre, mais je ne l'ai pas encore vue, voilà donc je pense qu'elle ne tiendra pas, ah si voilà, Mme Bertrand est là, bonjour, bonjour, donc bonjour à tous, on est très heureux de vous proposer une petite heure ensemble aujourd'hui, et on souhaite ce matin vous présenter plusieurs initiatives qui ont été menées au sein de notre association les PEP01 pendant les périodes de confinement de l'année 2020, donc ça a été des initiatives qui ont permis de maintenir le lien avec les familles et les bénéficiaires, donc c'est vrai que ce contexte bien particulier, c'était vraiment l'occasion d'expérimenter de nouvelles manières d'interagir avec les familles, avec les enfants et les jeunes accompagnés, et où on a pu finalement créer de nouveaux supports interactifs, de nouveaux outils collaboratifs, voilà, et ça a amené quelque part un nouveau lien privilégié. La première initiative qu'on voulait vous présenter ce matin, ce sont les défis confinés du SIAM, donc une initiative de l'équipe SIAM sous l'impulsion de Sébastien Loureau, psychomotricien, qui va tout de suite prendre la parole, voilà, et pour vous resituer un petit peu, le SIAM 01, c'est un CESAD qui accompagne les jeunes déficients visuels sur l'ensemble du département de l'Ain, voilà, et je laisse Sébastien nous présenter ces défis confinés. Bonjour, donc Sébastien Loureau, psychomotricien, donc durant la période de confinement, on a proposé des défis confinés du SIAM, voilà, c'était donc chaque semaine, c'était des défis hebdomadaires, ou une thématique différente chaque semaine en fonction de l'actualité et des idées de chacun, voilà, donc trois défis chaque semaine, un défi culinaire, un défi créatif et un défi culturel, donc on a envoyé ça sous forme papier ou numérique, donc j'étais celui qui réalisait les supports, mais vu que nous accompagnons des enfants déficients visuels, donc malvoyants et non voyants, il a fallu aussi adapter ces supports en grand caractère et en braille, voilà, qui ont été réalisés par Elodie Lebihan, transcriptrice au CTRDV, et ensuite, voilà, l'envoi a été réalisé par la secrétaire du SIAM Martin-Fraisse, donc pour qui ? Donc à la base, c'était à destination des plus jeunes du SIAM, donc de la crèche maternelle et primaire, mais quand même, on les a envoyés à l'ensemble des jeunes, donc certains collégiens et lycéens ont participé, et notamment, enfin, en plus au défi culinaire, donc un petit exemple, par exemple, la semaine 3, troisième semaine de confinement, on avait choisi comme thème le goût, voilà, suite à un retour d'une famille, on a décidé de proposer comme défi culinaire les sablés de jade, voilà, donc on a fait quelque chose de très simple, voilà, la recette, les ingrédients, la recette, et aussi, ce qui est intéressant, c'est les petits conseils, voilà, à la défiance visuelle, comment est-ce qu'on peut justement adapter toutes ces activités de la vie quotidienne, les activités créatives, les activités plutôt ludiques, voilà, à la défiance visuelle, avec des petites techniques, avec des petites façons d'être, façons de faire aussi, et là, c'était les reprises des conseils de la maman de jade. Autre exemple, voilà, troisième semaine aussi, le jeu du Kim, voilà, du goût proposé par une enseignante spécialisée à Alexandra, pareil, toujours le même, la même construction de déroulée, et les petits conseils, toujours, voilà, pour que les familles ont un peu ces supports-là, un peu clés en main, ils n'ont pas forcément à réfléchir, parce que c'est vrai que la période de confinement, ça a été télétravail, faire l'école à la maison, et donc on a proposé ces défis, du coup, ludiques et adaptés pour la défiance visuelle, donc, ouais, des activités vraiment clés en main pour les familles, avec les petits trucs et astuces, avec aussi une demande de retour des familles par photo, vidéo, soit par mail, soit par SMS, et c'était aussi des activités familiales, voilà, faisant participer aussi les fratries, on n'oublie pas les frères et sœurs dans ces moments-là. Voilà, donc... J'avais pas mis mon micro, excusez-moi. Sébastien, si tu peux nous préciser, voilà, comment ces défis ont permis que les familles et les jeunes participent, voilà, comment ça a permis cette participation ? C'est vrai que les jeunes du Siam, ces défis-là, ça a vraiment permis d'être des temps de pause dans le quotidien des familles, elles nous ont vraiment envoyé des photos, envoyé des vidéos aussi, donc là, par exemple, il y a eu la petite Léana qui faisait la recette de sa blé, donc elles patrouillaient vraiment beaucoup, il y a eu la petite Ouan, par exemple, avec le défi des chaussettes, c'était lors de la semaine du 21 mars, parce qu'on prenait aussi l'actualité en compte, et 21 mars, c'était la journée de la trisomie, et il y avait justement ce défi-là des chaussettes. On a proposé aussi des activités de printemps, donc la petite Kathleen a participé à son tour pour peindre le pot, pour ensuite faire les plantations, et justement, dans la slide d'après, il y a la petite Nina et ses sœurs qui, elles, ont réalisé les plantations, et ensuite, dans la slide encore d'après, il y a le petit Lény qui a fait, qui a participé au défi de faire la plus grande chenille de jeux et jouets, donc là, il a choisi des camions et des voitures. Voilà, donc c'est vrai que ça a permis justement la participation des familles, ça a permis aussi un lien privilégié avec eux, parce que justement, ça permet aussi d'entrer en relation avec eux. Ah ben, j'ai vu que vous aviez mangé des bonnes crêpes au Nutella, et c'est vrai que ça a permis d'entrer plus facilement en relation avec eux sur ces temps de confinement. Et est-ce que vous avez touché une grande partie des enfants que vous accueillez ? Alors, c'est vrai que du coup, on a eu beaucoup de retours, donc par photo, vidéo, et effectivement, sur les 20 jeunes qui sont dans la tranche de zéro à dix ans à peu près, 13 familles ont participé, plus quelques collégiens et lycéens, qui, eux, ont participé plus aux défis culinaires, mais voilà, ça a été vraiment quelque chose qui a permis aussi de l'émulation, de faire groupe aussi, même si on était tous divisés, parce que les familles ont aussi pu, et les enfants ont aussi pu proposer des défis, les collègues de travail aussi. Donc, c'est vrai que la mayonnaise a vraiment pris autour de ces défis, et ça a fait lien entre tout le monde, même si on était chacun un peu chez soi. Du coup, ça veut dire que même des professionnels ont pu s'essayer aux défis ? Alors, effectivement, c'est vrai que les professionnels se sont aussi essayés aux défis, et ça a permis aussi de créer le lien un peu avec tout le monde. Et c'est vrai que pour mettre fin un peu à cette période et à ces défis, on a proposé d'envoyer un diplôme personnalisé à chaque participant, donc toujours avec un peu d'humour, voilà, le diplôme du meilleur goûteur de crêpes, du plus beau gâteau, du plus grand nombre de défis réalisés, enfin voilà, un petit peu tout ça, et aussi sous l'impulsion d'Éliane Fayet, enseignante spécialisée du SIAM, on a envoyé des médailles, voilà, qu'elle avait elle-même confectionnées, également à chacun des participants. Voilà, j'ai mis aussi quand même qu'on aurait quand même préféré les remettre en main propre, on espère bientôt, mais voilà, et refaire des groupes aussi avec les familles. Très bien. Madame Bertrand, est-ce que vous pouvez nous dire si vous, vous avez participé à certains défis confinés qui avaient été proposés par le service ? Alors, pour certains, oui. On a pris surtout ceux qui étaient susceptibles de plus attirer l'attention de Loan, en fait. Voilà, donc c'était plus la cuisine, notamment avec son frère qui est déficient visuel aussi, donc ils ont pu faire des pâtisseries ensemble, des cookies, des gâteaux, pâte à pizza, des choses comme ça. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas tout fait, il y en avait beaucoup, mais c'est bien parce qu'il y a permis d'avoir plein d'idées pour occuper les enfants de manière ludique, et du coup, c'était, je pense, une très bonne idée, parce que c'était varié en plus, sur des thèmes différents, donc c'était, on pouvait s'en saisir en fait, quand le besoin s'en faisait ressentir. Voilà, donc c'était plutôt positif. Et c'était bien le but du jeu, du coup. Comment ? Et c'était bien le but du jeu. Oui, oui, oui. Et puis en plus, du coup, ça donne des idées aussi, parce qu'après, Loan, suite à ça, il nous a aussi donné ses idées à lui, et du coup, il a pu les mettre en place à la maison aussi, donc c'était assez marrant. Il s'est donné des défis à lui, en fait. Voilà. Super. Voilà pour cette première, oui, première initiative. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Michel, qui va nous présenter ce qu'il y a pu faire au niveau de l'IME DynamoSco de Condamine. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc moi, je suis Marie-Michel, je suis responsable de site pour le dispositif DynamoSco, qui comprend une IME située à Condamine et un CESAD, également responsable d'une UEMA et d'un service d'accueil de jour. Donc, je suis ici pour vous parler plus particulièrement de l'IME et des actions qui ont été mises en œuvre pendant le confinement. Et je dois dire que ça prend tout son sens là depuis un ou deux jours, où on a appris que même si nous, nous restions ouverts, il y aurait certainement des temps de travail à distance avec certains jeunes qui seront à domicile. Donc nous, au bout de quelques jours, semaines quand même de confinement, après que nous ayons mis en place les appels, les visios et tout autre lien avec les familles, une éducatrice a eu l'idée de prendre, pour exemple, les boxes que nous pouvons recevoir chez nous pour tout plein de choses comme le maquillage, les habits, etc. Tout le monde connaît un petit peu. Et le mettre en œuvre pour les jeunes de l'IME sur des thèmes très particuliers qui leur tenaient à cœur, qui leur plaisaient, le sport, l'alimentation, et tout ça en lien avec les enseignantes. Donc l'objectif, en fait, était de pouvoir créer une box assez complète qui était envoyée soit par la poste lorsque le domicile était trop éloigné, soit déposée devant la porte des familles par un chauffeur, ce qui permettait aussi de faire travailler l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire dans ces actions, puisque l'enseignante et l'éducatrice se contactaient pour faire la boxe. Et ensuite, nous avions besoin de l'assistante administrative pour imprimer et du chauffeur pour aller déposer. Donc ça prenait aussi un sens au sein de l'équipe. Et ensuite, l'enfant faisait chez lui, en lien ou en autonomie, certaines activités qui étaient proposées et faisait le point avec l'éducatrice ensuite sur ce qu'il avait pu réussir, ce qui lui avait été difficile, ou parfois faisait des choses en même temps que l'éducatrice par visio. Donc je vais pouvoir vous partager les boxe. Non, alors ça c'est... On vous partage. Alors, pourquoi ça marche ? Je n'ai plus les boxe. Bon. Alors attendez, je vais vous récupérer. Bon, je pensais pouvoir vous partager les boxe, mais je ne la retrouve pas. Donc on peut voir une activité. Donc ça, c'est par exemple de la pâte à sel. Donc on avait mis dans la boxe tout ce qu'il fallait pour pouvoir confectionner une pâte à sel. Donc le but, c'était de faire une coccinelle, comme vous pouvez le voir. Et donc l'enfant à son domicile a pu réaliser cela en autonomie et le partager ensuite en visio avec l'éducatrice et par la suite nous faire une photo, nous l'envoyer et la partager avec ses collègues. Ce qui permettait aussi de maintenir un lien avec l'ensemble des enfants présents qui étaient quand même moins en lien du fait de ce confinement. Donc ça a permis, en un certain sens, de continuer à travailler ensemble avec d'autres supports que ces appels et ces visioconférences qu'on pouvait faire. Donc les enfants n'étaient pas tous concernés. Ça a été un choix, en fait, on a laissé le choix. On leur a proposé de pouvoir bénéficier de ce support-là en sachant que selon les enfants aussi, il y a plus ou moins de capacités à pouvoir recevoir et à réaliser du travail en autonomie, à distance. Voilà, je suis un peu déçue de ne pas vous partager la photo des boxe parce que c'était quand même assez joli. Alors, je vais réessayer. En tout cas, les chauffeurs, éducateurs ont mis du corps à l'ouvrage pour essayer de les confectionner et d'en faire quelque chose qui était appréciable de recevoir, en fait, parce que c'était aussi ça. On était tous à distance et on avait peu la possibilité de se faire plaisir ou d'avoir des choses plaisantes à recevoir. Donc, je ne sais pas si vous les voyez là. Oui. Oui, oui, on est vous. Donc, en fait, ça, c'était celle qu'on pouvait déposer, vous imaginez bien, celle qu'on pouvait déposer devant les domiciles. Donc, là, c'était l'activité jardinage. Donc, on leur avait déposé des petits rondins de bois et des plantations à faire aussi pour pouvoir en discuter dans le temps. Donc, voilà, c'était vraiment adapté en fonction des souhaits des jeunes et en fonction de ce qui était mis en place aussi à l'IME en amont pour pouvoir avoir une continuité avec les activités qui avaient été organisées. Voilà, je pense que j'en ai fini sur la présentation des box. Merci, Marie. Et puis, du coup, tu es aussi responsable du CESAD. Donc, il y avait eu d'autres choses qui avaient été proposées au niveau du CESAD. C'est ça. Donc, en fait, nous, à l'IME, on a fait cela. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en lien avec le CESAD, l'idée a été transmise à certains professionnels et que les éducatrices, une éducatrice du CESAD, ça n'est saisie en se mettant en lien avec celle de l'IME pour pouvoir proposer ces box-là à des enfants du CESAD. Et elles ont été déposées par un professionnel de l'IME aussi. Donc, on voit bien la transversalité des actions et le travail en collaboration malgré tout. Et c'était assez important dans ces temps-là. Et donc, je vais passer la parole à Émilie Hiver, qui est neuropsychologue, qui travaille au CESAD et qui a été à l'initiative et qui a géré un outil pour pouvoir garder le lien, maintenir le lien avec parents et bénéficiaires. Donc, bonjour à tous. Je suis Émilie Hiver, je suis neuropsychologue sur le CESAD du budget à Nantua. Donc, nous, on a choisi comme support de proposer un blog aux familles. Donc, c'était un blog qui était fermé. On l'a rendu accessible uniquement aux familles du CESAD avec un code parce qu'on voulait que ce soit quand même quelque chose qui reste pour les familles de notre service. Et donc, tous les jours, on publiait un article qui était soit un article en lien avec des conseils pour les familles sur la gestion des émotions, la gestion du stress, des conseils pour les enfants qui avaient des troubles de l'attention. Comment on fait pour permettre aux enfants de rester concentrés à la maison pour notamment les temps de devoir. On avait d'autres articles qui étaient plus sur des petites activités sur des choses un peu créatives et puis d'autres activités en lien cette fois-ci avec de la remédiation cognitive ou des activités éducatives, éducatives, pardon, de la recherche visuelle, des barrages. Voilà. Donc, le but, c'était vraiment que les enfants aient plein de supports différents en plus des séances qu'ils avaient en visio parce que c'est vrai que nous, on a réussi sur le CESAD en tout cas à maintenir pas mal de séances en visio. Pour les enfants, que ce soit des séances éducatives ou même au niveau de la psycho, on a pu maintenir nos séances en visio. Et donc, ça, c'était vraiment un support en plus pour les familles, les enfants. L'objectif derrière était qu'ils nous fassent des retours des activités. Donc, je n'ai pas de photos là à vous montrer, mais voilà, c'était vraiment un objectif. L'objectif était d'avoir quelque chose d'interactif. Est-ce que ce blog est toujours en ligne, Émilie ? Alors oui, il est toujours en ligne, toujours accessible. Maintenant, on ne l'alimente plus parce que ça prenait énormément de temps chaque jour pour rédiger l'article et tout ça. Donc, il est en ligne. Les articles qui ont été rédigés pendant le premier confinement sont à destination des familles et peuvent toujours être consultés, mais il n'est plus alimenté pour le moment. à voir si c'est quelque chose qu'on reprend et qu'on poursuit peut-être à une fréquence un peu moindre. Peut-être pas un article tous les jours, mais un par semaine ou un tous les 15 jours pour continuer à le faire vivre. Est-ce que tu penses que ça pourrait être utilisé comme une banque de ressources, un endroit où on pourrait y mettre des informations pour les parents qui puissent aller puiser ? Oui, je pense que ça pourrait être utile dans ce cas-là, notamment pour tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress, les conseils d'aménagement dans le quotidien et voilà. Quelque chose qui soit toujours à dispo des familles, si elles ont besoin de l'info, elles savent où aller la chercher. Pas que ça se perde dans les mails comme c'est le cas des fois ou quand on en reçoit beaucoup en attendant ça. Pas forcément se rappeler d'où vient la folle. Le fait que le blog soit dispo, ça permet aux familles de savoir où aller chercher l'info dont elles ont besoin. Ça pourrait être aussi peut-être un support pour indiquer les formations auxquelles elles pourraient participer, soit en autonomie, soit en lien avec certains professionnels, peut-être aussi pour passer l'information. Et est-ce que tu penses que ça pourrait être transmis aussi aux autres familles des autres services ? Oui, alors ça n'avait pas été le choix qui avait été fait pendant le premier, pendant lorsqu'en tout cas le blog a été mis en place. Après, oui, pourquoi pas. Très bien. Est-ce que pour le blog, on a fait le tour de tout ce qui s'est mis en place ? Oui, pour moi, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas, s'il y a des questions dans l'assistance, de les poser par le chat. Qu'on puisse répondre et enrichir les échanges si besoin. On va maintenant parler de… Alors, on reste sur le numérique. Mais d'un groupe Facebook et puis des vidéos qui avaient pu être proposées au niveau de l'unité d'enseignement maternel autisme d'Oyona. Donc, je me présente, je suis Anne-Laure Vélon, je suis éducatrice spécialisée sur l'unité d'enseignement maternel autisme d'Oyona, qui accueille sept enfants cette année de trois à sept ans, à cinq ans, pardon, porteurs de troubles du spectre autristique. Lors de la période de confinement, nous, on avait fait le choix de mettre en place une page Facebook qui était fermée avec un groupe restreint pour les parents. Alors, je déplace juste les photos parce que je suis dehors. Ou du coup, donc l'année dernière, on avait cinq familles. Donc, on a trois familles qui se sont connectées à ce groupe et qui ont vraiment partagé des informations, des photos, des images. Et pour les deux autres familles, on est passé par des envois individuels par WhatsApp. Donc, ce groupe était alimenté par toutes les personnes de l'équipe, aussi bien l'enseignante, la psychomotricienne que les éducatrices. On a pu proposer des petites activités journalières, des activités sensorielles, motrices, créatives, manuelles. Les parents pouvaient également nous répondre et nous envoyer les photos. C'était vraiment un soutien pour eux. Ça leur a permis d'avoir des petites activités pour les journées qui étaient un peu longues pour eux parce qu'ils avaient un petit peu du mal à occuper leur enfant. Donc, vous pouvez voir là sur la page toutes les activités, des exemples d'activités qui ont pu être proposées. Donc, on peut voir des activités de tri, des activités en lien avec les fêtes qui ont été fêtées pendant cette période. Donc, pour Pâques, pour le printemps, des activités plus psychomot avec travail de la pince, manuelles, sportives. Voilà, toutes ces activités-là. Je te laisse passer à l'autre diapo, Steph. Et on a pu également proposer des petites vidéos où, du coup, on s'est filmé, nous, pour pouvoir être plus en interaction avec les enfants et que les enfants puissent nous voir également pendant ce temps. Parce que c'est vrai qu'ils sont passés de à nous voir tous les jours à plus du tout nous voir. Donc, ça pouvait être aussi un lien pour eux. Donc, là, on vous propose de regarder une des vidéos « C'est quoi ça ? » où on va revoir Anne-Laure à l'époque. Je crois qu'il n'y a pas à sous. Je peux, sinon, partager la… Oui, il n'y a pas le son, Aude. Alors, ce n'est pas moi qui gère le son. C'est au niveau de la régie. Pourquoi tous ? Je vous propose aujourd'hui de travailler sur le vocabulaire des animaux sauvages. Qu'est-ce que c'est ? Et les fonds. C'est ça, tu as trouvé. Quel est cet animal ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça? Tigre! Bravo! Quel est cet animal? Hi-po-po-tame. C'est ça, tu as trouvé. Connais-tu son nom? Lion. Bravo! L'idée de ces petites vidéos, moi c'est Stéphanie Roubin, je suis psychologue sur l'UEMA. L'idée de ces petites vidéos, c'était de rendre un peu plus interactif parce qu'on s'est rendu compte que les comptines de maîtresses en direct, c'était des événements où la famille se mettait entièrement devant l'ordi et attendait vraiment ce moment. Donc, on s'est dit que pour que ce soit plus évident pour les familles de mettre en place les activités, qu'on allait les faire en direct avec les enfants. Donc voilà, par exemple, sur cette vidéo, l'idée, c'était de ne pas parler trop vite pour le traitement plus long de l'information pour ces enfants, de travailler quand même le vocabulaire sous plusieurs canals avec le mot écrit, les objets, les images, le mot qui est dit par Anne-Laure et puis aussi le son de l'animal. Donc voilà, d'être sur du multi-canal, travailler aussi sur de la catégorisation. Donc voilà, ces vidéos avaient un vrai intérêt pour les enfants et du coup, le mode interactif était très apprécié par les familles. Et du coup, vraiment toute la fratrie, c'était le moment tant attendu de ces journées longues à la maison. Est-ce que le groupe privé est toujours actif, ce groupe Facebook ? Alors, il est toujours actif. On a mis une pause sur le fait de ne plus l'alimenter après, je dirais entre juillet et jusqu'à du coup hier. Où du coup, hier, on a remis de nouveau des informations et puis du coup, avec Anne-Laure, on a créé un nouveau site où du coup, on peut aussi mettre un petit peu la vie de la classe. Et ça, on l'a alimenté à partir de septembre. Je vais peut-être laisser Anne-Laure en parler un peu plus. C'est un blog qui s'appelle monannée.com. C'est un blog qui est assez souvent utilisé dans les écoles où du coup, on alimente en mettant plus les activités que font les enfants à l'école puisque les parents nous questionnent souvent de savoir comment ça se passe à l'école. En plus, depuis le Covid, ils ne peuvent plus rentrer. Donc, voilà, ils voulaient un petit peu savoir ce que les enfants faisaient. Donc, on alimente avec des photos, les activités et voilà tout ce qu'on fait dans la journée. Et celui-là est depuis septembre, mais on continue quand même le groupe Facebook. D'accord, merci. Et par rapport à ce groupe, est-ce que ça a permis aux parents de reproduire les activités qui étaient proposées ? Est-ce que ça les a aidés ? Oui, oui, on a eu énormément de retours des parents avec des photos, des vidéos où ils nous montraient ce qu'ils avaient pu faire et du coup, partager tout ça avec eux. Et ça a créé vraiment du lien entre les familles. Oui, du coup, elles partageaient vraiment leur quotidien avec même des photos de leur balade, des vidéos des enfants, des choses où du coup, elles ont vraiment créé un vrai lien entre elles. Un lien qu'on retrouve. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un lien qu'elles ont, elles, continué à maintenir. Et en fait, le groupe s'est alimenté tout seul avec leurs photos et vidéos à elles. D'accord, donc l'initiative réussie, vous regardez le lien. En prenant compte finalement des supports actuels, c'est vrai que Facebook, ça reste facile pour la plupart des parents comme outil parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà sur ce support-là. Donc, c'est vrai que c'est facilitant. Merci beaucoup pour votre intervention sur le groupe Facebook de l'UEMA. Et puis, je pense qu'on va pouvoir maintenant passer la parole à Elodie Lambellovas, qui est sur le café des parents au niveau du SIAM. Bonjour à tous. Donc, Elodie Lambellovas, je suis psychologue sur le SIAM. Et l'initiative que je vais vous présenter, à la différence de toutes les initiatives qui ont été présentées ce matin, c'est qu'elle n'a pas eu lieu sur le premier confinement parce que du coup, les initiatives ont continué à se poursuivre jusqu'à maintenant. Et du coup, là, elle s'est plutôt située sur la deuxième vague au moment du deuxième confinement. On avait un café des parents qui était initialement prévu et projeté en présentiel sur la journée du 5 décembre. Et pour pouvoir le maintenir et le proposer quand même, malgré la situation, on avait envisagé une alternative en visio qu'on avait proposée lors d'un CVS. Et le retour qu'on avait eu, c'était une lassitude de la visio. Voilà, les familles se questionnaient sur est-ce que ça pouvait marcher en visio à un café des parents. C'est quand même quelque chose où l'échange prime et en visio, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, on a envisagé en équipe un support plus ludique à proposer aux familles. Et comme c'était la période des fêtes de fin d'année, on a proposé un calendrier de l'Avent Interactif. Donc, on a conçu un calendrier à question pour pouvoir aborder des thématiques variées. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire ça sous forme de jeu. Donc, on choisissait une case. Derrière les cases, il y avait des questions. Et puis, ça permettait de faire à la fois le bilan de l'année écoulée, mais aussi d'évoquer des thématiques diverses. Donc, les familles choisissaient la case, répondaient à la question. Et puis, les autres familles présentes lors de ce café des parents pouvaient soit répondre à la question, soit rebondir sur ce qui avait été dit par la précédente famille. Ça permettait des échanges. Et en fait, très rapidement, les échanges en prise sont qu'on ait besoin de relancer entre les familles. Donc, ça, c'était quelque chose de très positif. Combien de familles ont participé, Élodie ? Alors, on a eu quatre familles présentes. Merci. Et est-ce que c'est quelque chose, c'est un modèle que vous estimez déclinable ? Alors, ça a été déclinable puisque l'idée de départ de construire un support interactif comme ça, elle est venue des groupes fratries qu'on a proposés pendant le premier confinement avec Sébastien Louvre, psychomotricien. On avait proposé un groupe auprès des fratries parce que c'était une demande des familles. Et du coup, on avait proposé des jeux de lois interactifs qu'on faisait en visio. Et à partir de ce modèle-là, l'idée, c'était de décliner ce support interactif sur quelque chose de plus adapté aux parents. Et du coup, quel était le retour de ces parents quand vous avez fait la proposition du café en visio ? Alors, le premier retour, ça a été, oulala, est-ce que ça va marcher ? Parce que la visio, ce n'est pas tout à fait réel. Est-ce que ça va bloquer les interactions ? Est-ce que ça va être aussi spontané ? Ça, c'est les premiers retours. Et puis, en fait, en allant à domicile pour les suivis, on a échangé avec les amis, on leur a expliqué en quoi ça consistait. Et là, on a eu un intérêt parce que du coup, il y avait un côté ludique et interactif. Donc, les retours une fois invitation étaient intéressants. Mais je pense que ce serait plus intéressant de laisser Madame Bertrand répondre à cette question puisqu'elle y a participé. Alors, c'est vrai que ça a été très intéressant pour l'échange avec les familles. Excusez-moi, on vient de toquer, mais c'est bon. Je me remets dedans. Du coup, ce qu'a fait des parents, avec le calendrier de l'Avent, c'est vrai que ça a permis, à travers les questions, d'aborder différents thèmes et du coup, d'échanger avec les autres familles et de pouvoir justement échanger un petit peu notre vécu. Et de se dire des fois qu'on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit quand on a des situations un peu particulières. Vivre à la maison, on se retrouve parfois dans d'autres familles en fait et on se dit, bon, on n'est pas tout seul. Et là aussi, parfois, on peut partager un petit peu nos idées d'organisation, nos petites astuces, pour pouvoir des fois parvenir à ce qu'on veut avec l'enfant. Et c'était très intéressant, l'idée de la vidéo. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le contact en direct, mais l'avantage, c'est qu'il ait pu avoir lieu en fait. Donc, c'était important aussi. Donc, voilà, j'ai trouvé ça quand même assez enrichissant. Et puis, quand on n'aura plus tous ces problèmes de virus, refaire des cafés, café des parents en présentiel, c'est très bien, sauf que selon comment ça tombe, on peut ou pas se déplacer en fait. Donc, c'est vrai que moi, dans mon idée, je me disais peut-être d'alterner des fois, pour donner l'opportunité à chacun d'y participer en fait. Un coup en présentiel, un coup en visio. Et par contre, l'idée du calendrier de l'Avent, je l'ai trouvée quand même assez bien. Voilà, ça permettait d'aborder vraiment des thèmes divers et variés, et une manière de les amener différente. Et du coup, c'est effectivement ce qu'on a constaté, la participation des familles, notamment les familles qui sont loin dans le département, parce que le SIAM a un rayonnement départemental sur un département qui est assez étendu. Et en fait, du coup, ça a permis à des familles qui sont plus loin et qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer sur Bourg-en-Race de manière facile, de participer parce que c'était proposé en visio. De manière générale, Madame Bertrand, quel est votre avis sur l'utilisation des visios dans les accompagnements qui peuvent être proposés pour les enfants ? Voilà, on a cet exemple sur les cafés, mais aussi sur les séances avec les enfants. Ça a permis de ne pas couper le lien en plein, entre guillemets, et de pouvoir continuer la prise en charge, justement, que les enfants avaient déjà démarré. Et du coup, ça n'a pas fait de coupure, de cassure nette. Et ça a permis de faire le lien vraiment que l'enfant ne se retrouve pas comme ça d'un seul coup, sans aucun suivi. Donc, c'est quand même… Quand tout fonctionne, c'est très bien. Voilà, après, il y a parfois les petits soucis techniques. Oui, mais je pense que c'est vraiment une idée à garder dans la situation actuelle. Alors, je reste toujours sur le fait que le présentiel est quand même bien plus important. Mais dans une situation comme on vit maintenant, c'est bien. Super, merci pour ce retour. Est-ce que vous avez d'autres ressentis ou d'autres éléments que vous auriez souhaité nous faire part ? Donc, vous auriez souhaité nous faire part, là, par rapport à ces initiatives, de votre place, vous, de parents, de famille ? Je trouve que tous les éducateurs et tous les rééducateurs ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Et je tenais quand même à les féliciter, à les remercier, que ce soit dans n'importe quelle structure parce que tout le monde s'est vraiment démené pour nos enfants et pour qu'ils ne restent pas comme ça, sans aucune activité. Et voilà, ce n'était pas forcément dit que ça se passerait comme ça. Et tout le monde a été bien réactif et j'ai trouvé ça vraiment extra pour les familles et pour les enfants. Parce qu'on ne nous a pas laissés seuls et je pense que c'était important. On ne nous a pas laissés seuls et l'enfant n'a pas été abandonné, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment appréciable. Merci pour ce retour et je vous rejoins. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de créativité de la part des professionnels. Tous les exemples qu'on a pu citer ce matin en sont la preuve. Et voilà, je crois qu'on a eu vraiment des équipes très investies et très motivées à trouver de nouvelles manières de faire. Après, je pense que ça nous donne aussi d'autres idées pour la suite. Je me dis, le Facebook, il y a moyen de faire des Facebook Live. Peut-être qu'on peut aussi essayer de trouver un site qui hébergerait l'ensemble des choses qui ont été créées pour que ça puisse se partager entre les services. Ce qui a été présenté pour le SIAM, je me dis que ça pourrait être chouette pour les autres services et vice-versa. Donc, je pense qu'on a encore d'autres choses à imaginer. J'invite les participants à poser leurs questions et j'en ai une dans le chat qui concerne les BOX dont on parlait tout à l'heure, plutôt sur l'IME Dynamosco. Alors, quel a été le retour des jeunes quand ils ont reçu les BOX ? Qu'en ont-ils pensé ? Est-ce qu'elles ont permis aux parents, frères et sœurs, de s'investir également dans les activités ? Alors, forcément, c'était un plaisir de recevoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, les éducateurs mettaient du cœur à l'ouvrage pour que ce soit quelque chose d'agréable à recevoir et puis comme un petit cadeau, en fait, qui était déposé ou envoyé à l'enfant. Donc, ils en sont bien saisis. Alors, forcément, il y a des activités qui étaient en lien avec les parents. La fratrie, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément l'objectif initial. C'était vraiment de s'appuyer sur les objectifs du projet du jeune et d'essayer de lui faire acquérir des compétences complémentaires en termes d'éducation ou de pédagogie. Donc, je ne saurais pas vraiment dire s'il y a eu une émulation au niveau de la famille et du travail conjoint avec les frères et sœurs. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de faire l'objet d'échange avec les éducateurs, avec la famille aussi. Donc, si l'activité n'a pas été faite en lien avec la fratrie, le compte-rendu, le plaisir de faire les photos qui nous ont été envoyées, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était bien une dynamique familiale qui s'est instaurée. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. J'espère qu'on n'aura pas besoin de remettre tout ça en place et qu'on restera ouverts dans les prochaines semaines. Mais ça peut être une opportunité aussi de les modifier, de les arranger, de permettre de faire quelque chose de plus global pour la fratrie. Et je souligne juste aussi le côté remarquable d'adaptation des professionnels parce que ce qu'on ne voit plus, parce que ça fait un an qu'on est dedans, c'est qu'il a fallu se réinventer très, très rapidement. Et ça, c'est quand même remarquable pour des professionnels qui travaillent depuis longtemps dans une certaine dynamique en présentiel avec des enfants à côté tous les jours. De devoir se réinventer si rapidement et mettre en place des supports qui sont utilisables à distance, ça n'a pas été simple. Mais finalement, il y a eu beaucoup d'initiatives différentes qui nous ont permis de voir que c'était possible. Merci. Une question posée par Francis Feuvrier, notre directeur général que je salue, est-ce que nous allons prolonger ces activités dans la période de semi-confinement ? On l'a dit tout à l'heure, la page Facebook reprend du service à l'UMA Doyona. Après, je pense que la modalité visio pour les groupes fratrie ou pour les cafés des parents, on la remettra en place si nécessaire. Après, une des différences aujourd'hui, c'est qu'on maintient quand même notre activité et que même si les enfants ne sont pas à l'école, on va pouvoir se déplacer quand même au domicile. Donc, je pense qu'on va une fois de plus, quelque part, adapter ces nouvelles activités, mais avec toute l'expérience qu'on a pu en avoir. C'était ma réponse, mais si d'autres professionnels souhaitent répondre. Je pense qu'il faut souligner, ça a déjà été fait par Émilie, tout à l'heure, le côté chronophage de la mise en place de certains de ces supports. Et donc, avec une activité qui se poursuit malgré tout en présentiel pour la plupart, ce n'est pas si simple de pouvoir avoir du temps en plus pour préparer tous ces supports Facebook. Alors, la particularité de l'UMA, c'est qu'on est fermé en ce moment, donc il y a aussi cette possibilité-là. Mais je pense au CESAD qui continue son activité à l'heure actuelle, l'IME qui est encore ouverte. On pourrait imaginer une modalité mixte, en fait, d'accompagnement en présentiel et en distanciel. Si on a beaucoup d'enfants qui sont absents, si on ne peut pas accueillir tout le monde pour des raisons sanitaires. Je pense qu'il faut réfléchir à comment adapter, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Après, du coup, les supports qu'on a créés il y a un an, ils peuvent être seulement réactualisés et peut-être que certaines personnes qui n'auront pas appris la première fois pourraient être intéressées cette fois-ci. Et puis, je pense sur les CESAD, on a fait des nouvelles admissions, donc peut-être que ça peut intéresser des nouvelles familles qui, du coup, n'ont pas eu accès la première fois. Tout à fait. J'ai une nouvelle question, j'ai deux nouvelles questions. Une autre question par rapport au box, pour nous redire à quel rythme elles étaient délivrées. Alors, en général, c'était une… Alors, ça a commencé un peu plus tard, ça a commencé, je dirais, mi-avril. Donc, bon, après, on a été déconfinés au mois de mai. Donc, les enfants en ont reçu une, voire deux, selon les activités qu'il y avait dedans. Parce qu'en fait, selon les enfants, il y avait plus ou moins d'activités aussi. Dans cette box, vous voyez tout à l'heure, il y avait le côté jardinage, bon, ça se fait assez vite. Il y a des enfants qui avaient beaucoup de choses pédagogiques dedans, donc avec des devoirs scolaires, etc. Toujours en lien avec un thème. Donc, ça pouvait être un pays qu'ils apprécient particulièrement ou autre. Donc, ils en ont reçu, on va dire, une à deux en fonction des enfants. Merci. Autre question, je pense que vous pouvez tous lire. Voilà, si on pensait maintenir les activités en distanciel pour les familles éloignées de Bourg-en-Bresse, voilà, même après la fin de la crise sanitaire. Peut-être que je peux y répondre à cette question. Alors, c'est vrai que pour ce qui concerne le Siam, en tout cas, on a une action sur l'ensemble du département de l'Anne. Donc, c'est vrai qu'on a un territoire qui est assez étendu. Peut-être que tout le monde n'a pas la géographie de l'Anne. Donc, c'est vrai que la disposition visio-distanciel peut être une alternative à l'accompagnement. Mais un petit peu comme le disait Mme Bertrand tout à l'heure, je pense que ça peut être une modalité, mais voilà, qu'il faut qu'on puisse alterner avec du présentiel qui reste, je pense, important pour tous. Pour les psychologues, avez-vous été plus sollicité par les parents et les enfants durant la période de confinement et après ? Je crois que je veux bien faire une première réponse, puis je laisserai mes collègues ajouter ou donner leur expérience. Ce que je peux dire, c'est que si on imaginait que le confinement allait dans le médico-social réduire le nombre d'activités, je crois qu'on a été plusieurs à faire plein d'heures sup. Donc, oui, la réponse est oui, vraiment, on a été beaucoup sollicités. Ça a été une période quand même très angoissante pour tout le monde. Donc, oui, on a été beaucoup sollicités. Le fait d'être en distanciel, ça permet aussi d'être disponible peut-être plus ou en tout cas, ce n'est pas visible quand on ne l'est pas. Donc, oui, on a été, je dirais, beaucoup sollicités, que ce soit et par les familles et par les enfants. Par exemple, sur l'UMA, on faisait un appel tous les deux jours aux familles pour voir comment ça se passait. Et pour certaines familles, ça pouvait être tous les jours. Pour certains enfants aussi, où j'avais, par exemple, un accompagnement défini une fois par semaine quand c'était en présentiel, il y a des enfants que j'appelais tous les jours également parce que c'était très compliqué pour eux d'avoir l'école à la maison et que ça a généré beaucoup de troubles du comportement ou d'auto-agressions, des choses comme ça. Elodie ou Émilie, si vous voulez compléter. Je rejoins ce que vient de dire Stéphanie. Effectivement, on a été beaucoup sollicités pendant cette période et le téléphone et la distance a étonnamment permis d'aborder aussi des thématiques qui n'étaient pas forcément abordées facilement par les familles quand on allait à domicile, où elles n'osaient pas forcément nous parler. Et le fait d'être à distance, de ne pas voir la personne mais de lui parler quand même, ça a pu permettre de travailler sur des thématiques sur lesquelles on avait un peu plus de mal à travailler avec certaines familles. Donc oui, on a été sollicités et ça a permis un accompagnement qui était aussi un peu différent avec des modalités différentes. Merci. Voilà, pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que l'un des participants professionnels ou Mme Bertrand souhaiterait ajouter quelque chose ? Je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est vrai que là, on a fait ressortir un élément par structure, mais il y en a eu bien d'autres. Et je pense que ça a aussi mis en place une dynamique pour même la reprise en présentiel, où ils ont continué à user les professionnels d'imagination, puisque lorsque nous avons repris au mois de mai, on n'a pas repris d'un coup. Notamment à l'IME, on a fait des demi-groupes, puisque la distanciation physique, etc., ne nous permettait pas d'accueillir tout le monde en même temps. Et par exemple, on a un professionnel qui fait des montages et qui fait un peu de musique, qui a fait faire un clip aux enfants pour expliquer comment ça se passait à l'IME, quelles étaient les règles d'hygiène, en parlant de la distanciation, du lavage des mains, etc., et qui a été diffusé aux familles. Et je pense que ça aussi, en fait, ça vient… Après toute cette période où on a fait appel à l'imagination de chacun, et donc je trouve ça intéressant quand même de pouvoir s'appuyer sur cette période qui a été très difficile pour beaucoup de monde, qui l'est encore, et se dire que finalement, il y a du négatif, forcément, on le ressent tous. Il y a aussi beaucoup de choses positives qui ont émergé, beaucoup de créativité, beaucoup de solidarité aussi entre professionnels et professionnels et familles. Et ce serait dommage de ne pas le conserver. Voilà. Donc, à nous, après, de réussir à faire vivre ça. Ce n'est pas évident quand on est repris dans le quotidien, mais il faut qu'on l'ait en tête. C'est possible, en tout cas. Et autre chose qu'on n'a pas dit, c'est-à-dire que normalement, on a des périodes de fermeture des services. Et du coup, on a quand même mis en place des astreintes. On a partagé les vacances entre collègues pour qu'on ait bien, nous, nos vacances. Mais malgré tout, que les services ne soient pas fermés pour faire une continuité pendant le confinement, avec des astreintes aussi, même pendant les grandes vacances. Donc, ça a été aussi d'autres initiatives qui ont permis de conserver le lien tout au long de cette période. Je vois que Mme Moulier souhaite parler. Bonjour à vous. Moi, effectivement, je salue votre motivation et votre mobilisation auprès des familles et puis des enfants. Et mes félicitations. Je ne connaissais pas le dispositif SIAM. Est-ce que vous pouvez me le traduire ? Parce qu'en tant qu'élu, effectivement, je ne suis pas forcément au courant de tous les dispositifs qui sont pour les familles et pour les enfants, et notamment pendant le confinement. J'ai suivi tous les autres, j'arrive à décrypter. Mais là, effectivement, le SIAM, c'est un sigle qui n'était pas encore dans mon vocabulaire, on va dire. Mais en tout cas, bravo, bravo. Merci beaucoup, madame. Donc, SIAM, Service pour l'inclusion et l'autonomie des aveugles et malvoyants, 0-1 pour le département de l'Ain. Donc, c'est vraiment un dispositif CESAD qui est spécialisé pour l'accompagnement des jeunes et des enfants et des jeunes avec une déficience visuelle. Donc, on intervient pour les jeunes de 0 à 20 ans déficients visuels avec ou sans troubles associés sur l'ensemble du département de l'Ain et même un petit peu limitrophes quand on a l'autorisation. Voilà, on intervient sur les départements limitrophes. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Une autre question pour savoir ce dont les parents qui étaient moins présents aux activités auraient besoin et des demandes auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Pareil pour les jeunes. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur cette question. Les seules demandes auxquelles on n'a pas pu répondre tout de suite sur l'UMA, c'était vraiment les demandes pour intervenir à domicile parce qu'on a quand même des enfants qui ont entre 3 à 5 ans où il y avait des gros troubles du spectre autistique avec des grosses difficultés de jeu en autonomie, des choses comme ça, avec des familles qui avaient aussi des fratries de 3 enfants où du coup, il y avait aussi le travail à la maison et s'occupaient aussi des autres enfants. Donc, le moment du déconfinement où on a pu enfin retourner à domicile, les éducatrices pouvaient aller une demi-journée du coup après à la maison mais ça a été des demandes qui ont été formulées quand même rapidement suite au confinement. Pour savoir un petit peu ce que les parents qui participeraient moins auraient besoin, c'est vrai qu'on est plutôt dans un lien individuel pour essayer de répondre parce que parfois aussi la modalité de café des parents convient pas à tous. Donc, voilà, c'est vraiment cette proposition faite. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si ça répond vraiment à la question mais on a vu sur ce café des parents que ceux qui d'ordinaire participaient plutôt en présentiel n'ont pas eu envie de venir en distanciel et que finalement, ceux qui ont participé en distanciel, c'était peut-être ceux qu'on avait moins vus sur d'autres séances. Voilà. Après, sur la question du besoin, je pense qu'on est en lien assez régulièrement avec les familles pour essayer de faire des propositions qui correspondent à ce qu'ils souhaitent. Mais certains aussi parfois ne souhaitent pas. Voilà. J'ai demandé la parole. Ah oui, super, on ne voit pas tout. Allez-y. D'abord, je veux vous féliciter tous pour le travail qui a été fait. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai appelé beaucoup de choses aussi. Dans ma région, nous avons un service pour les malvoyants et les malentendants. Les défis que vous avez mis en place sont très intéressants. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure pour le replay. Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doivent travailler sur l'ensemble du territoire et qui ne peuvent pas participer malheureusement en direct à votre fabrique. Alors, moi, d'abord, sur replay, je vais le mettre à disposition naturellement à nos services qu'ils utilisent avec leurs équipes dans leur synthèse, etc., qui est derrière une discussion. Et puis, au niveau de la fédération, puisque je suis élu au niveau de la fédération, je vais travailler aussi auprès des services de communication pour qu'on puisse le faire aussi de façon transversale sur les autres départements et les autres associations. Parce que ce qui est très intéressant, c'est, un, d'abord, les initiatives et les défis de votre fabrique. En même temps, peut-être, il y a des questions, d'autres questions qui pourraient vous arriver d'autre part et qui pourraient susciter un intérêt. Voilà. En tout cas, bravo à vous toutes. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et nous arrivons au terme du temps qui va nous être imparti. En ceci, il y a d'autres questions. Notre président, Serge Favier, on profite pour saluer. Bonjour, Serge. Oui, mais écoutez, je crois que vous allez bientôt terminer. Bon, simplement, Serge Favier, on est à 0-1. Je voulais simplement remercier. Bien, bien, vous verrez, on ne nous voit pas trop. Et je sais que c'était difficile, en plus, dans cette période de nouveau confinement. Donc, merci à vous et bon courage pour cette période qui s'annonce. Et je sais qu'on peut compter sur vous, accompagner au mieux nos plus âgés. Merci. 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 Merci beaucoup et bravo pour cette belle fabrique. Merci. Merci, madame. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir et merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada